oui bonne nuit mes amis ouais vous vous dormez ouais j'ai fait une nuit blanche presque ça m'arrive vous savez que ça m'arrive même si en règle générale je me réveille quand même avant l'aube mais là cette nuit bon du coup j'ai écouté plein de vidéos bon on n'en peut plus pourquoi je suis là parce que je viens d'écouter Sabine bon je dis son nom bon si si elle ne veut pas que je la cite de toute façon j'enlèverai la vidéo donc je viens d'écouter Sabine vous voyez où ça mène les postes dégueulasses avec les commentaires dégueulasses le tout pendant des années alors je sais pas 4 ans 5 ans je sais pas exactement et la vidéo de Sabine elle est exceptionnelle dans le sens où quand vous la regarderez parce que j'espère que vous la regarderez elle explique très bien sans crier s'en s'énerver le fait qu'elle ait tout perdu quoi et moi je suis pas gênée de parler d'elle parce que j'en ai parlé très souvent dans les vidéos qui abordaient le sujet du harcèlement en meute auquel on a eu droit auquel on a droit qui ne s'arrête jamais et quand c'est pas les uns c'est les autres mais il faut que les têtes tombent j'espère que vous l'ayez une folle vous êtes heureuse sur la carcasse de Sabine hein j'espère qu'elle est bonne à bouffer j'espère que vous faites la fête parce que moi avant de me désabonner d'une certaine personne j'allais lire les postes non mais attendez j'en pouvais plus pour ça que je me suis désabonné de toute façon je n'en pouvais plus de cette haine c'était sans puis ça tournait enfin c'est toujours les comme dit Sabine c'est toujours les mêmes de toute façon faut pas rêver les mêmes qui sont en collimateur alors maintenant c'est en train de changer parce qu'il y a des alliances machin bon tout ça je commence à en avoir ras-le-bol je vous le dis tout de suite j'ai eu les larmes aux yeux c'est pour ça que je suis là quand j'ai écouté Sabine j'ai eu les larmes aux yeux vous savez Sabine elle est ce qu'elle est on peut pas plaire à tout le monde c'est clair alors là c'est clair elle a ses abonnés toujours fidèles depuis le début elle avait monté une boutique parce qu'en 2022 on a eu droit à personne et déclaré on a eu des trucs à la con il faut se mettre auto-entrepreneur quand on est sur youtube jamais entendu un truc aussi con pour les impôts n'importe quoi non mais strictement n'importe quoi qui comme dirait l'autre furieuse là j'ai les preuves j'ai les preuves putain mais qu'est ce qu'on a pris dans la gueule comme connerie quoi bref Sabine à ce moment là en 2022 où personne n'était déclaré c'était la fête du string depuis quand maintenant tu vas mais putain il y a un moment donné et je veux dire pour survivre sur le tourbe il faut filer son ADN une analyse d'urine claire si possible et sa déclaration d'impôt non mais tu te dis mais on est non je veux dire je n'en peux plus voilà et ça fait longtemps que j'en peux plus bref à ce moment là donc tout le monde était menacé d'être sous délation aux impôts machin des fraudes je ne sais plus quoi on a même eu droit à pharos non mais ça le pharos je ne m'en suis jamais remise jamais bref donc quand même j'étais allé voir le site de vente de Sabine mais attendez son site il était mais alors parce que vous savez il y a des lois il y a et puis il n'y a pas que la loi pour les ventes il y a la loi de protection pour le consommateur j'étais allé étudier tout ça je dis étudier parce que franchement c'est casse bonbon de faire ça et moi il y a plein il y a les il y a le code du travail le code de la consommation le code du commerce vous voyez c'est vraiment c'est tout fu on va dire quand tu veux vendre quelque chose il faut que tu sois en règle avec tous ces codes là et que tu n'en oublies pas donc j'étais allé regarder le site internet de vente de Sabine non mais attendez il était ciselé il y avait tout si par exemple on n'était pas content on pouvait laisser un commentaire parce que ça c'est obligatoire sur tous les sites de vente si on achetait un truc je dis n'importe quoi si on faisait une commande et bien on pouvait se rétracter il y avait la période de rétracté il y avait tout c'est à dire le consommateur celui qui achetait via le site de Sabine en tant que consommateur était protégé enfin tout je veux dire les impôts servaient à la source je veux dire c'était limpide elle était vraiment à l'équerre quoi mais c'est Sabine qui est tombée vous savez quand on ouvre une boutique qu'on a la cinquantaine quand Sabine a ouvert sa boutique en fait elle s'est mise à son compte elle aurait pu vendre ce qu'elle voulait elle a choisi de vendre des objets on va dire entre guillemets ésotériques elle savait on est dans un système capitaliste on a le droit de vendre ce qu'on veut encore voilà elle a eu un projet de vie c'était se mettre à son compte à rester chez elle en plus j'ai cru comprendre que Sabine avait des problèmes de santé j'ai entendu ça il y a très longtemps et je crois qu'elle l'a répété dans la vidéo que je viens d'écouter ça m'a mis les larmes vraiment et vous n'êtes pas obligé de me croire vous allez dire la Wendy elle exagère non je vous jure que c'est vrai donc les hyènes vous avez détruit un commerce j'espère que que vous dansez la carmagnole mais vous êtes répugnante répugnante donc cette dame Sabine alors je dis cette dame par respect d'une part et d'autre part parce que contrairement à ce qu'on pense à ce qui se dit sur Youtube chez les cinglés non il n'y a pas une équipe gna 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 mais non bruti Sabine je l'ai eu une seule fois au téléphone et je l'avais dit à l'époque Sabine je n'ai pas son numéro privé donc je risque pas ni de l'appeler ni de lui laisser des messages je peux lui écrire des mails ok mais sinon au téléphone une fois je l'ai eu et je l'avais dit en vidéo donc je le répète parce que moi mes vidéos si personne ne les fait sauter ne les signale bêtement vraiment bêtement ben elles restent moi je ne fais rien sauter du tout toutes mes vidéos sont en ligne contrairement à d'autres qui se comportent de façon répugnante vulgaire etc et qui enlèvent les leurs bon comme si Youtube était trop con pour les retrouver quoi bref c'est une autre histoire et là je vise personne en particulier parce que le nombre de gens qui s'amusent à faire des vidéos et à les enlever à quoi ça sert rien mais il y en a énormément donc donc Sabine son projet de vie en clair il a été dézingué par un harcèlement et là c'est en bande organisée parce que peut-être qu'il y a une ou plusieurs Youtubeuses Youtubeurs un ou plusieurs Youtubeurs qui se sont amusés à dénigrer Sabine donc à pourrir son commerce mais il y a tout leurs abonnés derrière leurs abonnés historiques les hyènes les sbires les adeptes les adeptes le maître parle et t'as tous les adeptes qui vont mais se lâcher dans les commentaires comme c'est même pas permis moyennant quoi vous avez détruit la source de revenus de quelqu'un donc plus grave il n'y a pas donc Sabine ben je sais pas qu'est-ce qu'il a attend ? ben la faillite le RSA prendre un boulot pour survivre parce que Sabine elle est comme tout le monde elle a une vie elle a des charges elle a ses enfants mais pas qu'eux elle a sa propre vie sa maison ses assurances etc donc hop il va falloir qu'elle reprenne un boulot alors qu'elle en avait choisi un autre se mettre à son compte chez elle peut-être préserver sa santé tout en vendant des produits de façon tout à fait légale et tout à fait honnête honnête j'insiste honnête sans carabistouille vous vous rendez compte ? ben écoutez les liens folles vous avez détruit une vie vous avez détruit une vie si moi on tout à coup on m'empêchait de gagner ma vie on m'attendait alors Sabine c'est Sabine elle est forte sa vidéo est très intelligente elle est très calme elle est déterminée parce qu'elle a du vécu Sabine elle a du vécu elle a beau avoir les épaules larges elle a tout perdu ou presque alors j'exagère tout parce que non Sabine t'as pas tout perdu tu restes toi-même comme tu dis tu rebondiras donc tu as tes enfants tu as ta vie affective personnelle qui ne regarde personne tu as ton caractère tu as ta maison tu as tu voilà les gens qui t'aiment c'est la deuxième à tomber la deuxième commerçante à tomber que je connais à ma connaissance mais je pense qu'il y en a davantage vous êtes fiers quand Sabine dit d'autres que moi ce serait fait du mal je ne vais pas dire le mot Sabine dit d'autres que moi ce serait tirer une balle bah oui quand tu quand tu pars avec un projet de vie et que ce projet de vie est détruit consciencieusement par une bande de cinglés qui s'acharnent sur toi qui t'empêche en fait vous l'avez empêché de réussir vous l'avez mise en état d'aller toucher le RSA ou de reprendre un boulot qu'elle ne choisira que pour des raisons terre à terre bah comme nous tous bah oui comme nous tous j'ai pleuré ouais j'ai pleuré alors j'ai pas pleuré je vais pas pas vous faire les violons je me suis pas effondré en larmes mais j'ai les larmes qui sont montées aux yeux depuis quand détruire les gens c'est un but bah ça fait longtemps ça fait longtemps que ça dure Sabine n'est pas la seule à être détruite vous avez voulu détruire beaucoup de gens et le pire c'est que je vous vois continuer vous continuez bravo bravo alors le pardon moi je suis comme Sabine c'est non ni pardon ni oubli que dalle de ma part moi je vous vois je vous vois depuis des années et des années et je suis pas la seule on vous voit méchante comme la gale vous êtes accrochée à Sabine comme à d'autres comme à d'autres qui sont tombées aussi mais elle elle parle et là ce soir elle parle calmement vous accrochez aux gens vous leur sucez le sang mais vraiment c'est absolument immonde et en plus de ça en tant que voyant vous êtes nul en tant que voyant vous êtes nul c'est à dire il y avait 2-3 trucs à voir en 2021 22-23 rien que dalle et si on a besoin d'une voyance soit on va vous regarder soit on lit le journal Le Monde ou Libération ou les fact-shakers qui eux-mêmes sont en justice actuellement voilà la chambre de résonance des pouvoirs en place c'est tout ce que vous êtes en valeur ajoutée vous êtes zéro absolument zéro au moins Sabine elle a enfin elle avait puisque là c'est le bordel elle a tout perdu elle a perdu sa source de revenus au moins Sabine elle avait l'intérêt mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que les voyants me disent disent pardon moi-même j'ai écouté Sabine plusieurs fois je ne suis pas toujours d'accord surtout dans les détails avec ce qu'elle dit et alors au moins quand elle fait une voyance ça m'apporte quelque chose il y en a certaines qui se reconnaîtront d'abord leur voyance n'en est pas et ensuite voilà parce qu'elle ne voit rien et rien du tout surtout les trucs importants on ne les voit pas et sinon j'ai droit à tout ce que me disent les fact-shakers chambre de résonance vous êtes des chambres de résonance bon je vous laisse écoutez je ne peux pas vous dire d'aller soutenir Sabine ça ne sert plus à rien et puis de toute façon je veux dire personnellement j'ai toujours prononcé son nom toujours été là quelque part pour la soutenir à mon tout petit niveau puis de toute façon c'était inutile à part pour me faire injurier en retour mais ça j'ai l'habitude puis ce n'est pas grave mais non ce n'est pas grave mais vous vous rendez compte qu'on n'a rien personne n'a pu empêcher ces dégâts c'est un gros dégât pour Sabine c'est un dégât de vie ce n'est pas un échec ce n'est pas un échec puisque de toute façon avec ce qu'elle s'est pris dans la gueule comme dénigrement commercial on ne peut pas dire que ce soit un échec l'échec il est humain il est pour nous l'échec on n'a pas pu empêcher ce dénigrement et dès qu'on voulait l'empêcher de toute façon je vais avoir droit à mon poste la Wendy mais reste polie déjà pour commencer alors quand ce n'est pas la Wendy la Sabine c'est la Nanou ou alors la Indigo ou alors d'autres parce que bon ça va tourner ça tourne ça tourne vous voyez ça tourne et quand je vous dis et je vous le dis depuis longtemps et vous pouvez aller écouter mes autres vidéos sur le sujet on y passera tous est-ce que vous avez compris ça ? alors ceux ceux qui ont des commerces et bien écoutez allez vite prêter allégeance mais vite allez vite prêter allégeance parce que vous tomberez sous les coups de butoir des harcèlements et des dénigrements mais vous avez compris je vous vois ne croyez pas que je ne vous vois pas voilà je vous vois ceux qui portent allégeance allez plier le genou sinon vous perdrez tout bon je vous fais des bisous mes amis et collectivement c'est pour nous l'échec l'échec il est pour nous collectivement on a été incapables de faire arrêter ce harcèlement quant aux adeptes là aux hyènes aux adeptes mais vous devriez avoir une honte intersidérale à bientôt